Bonjour, ce vidéo va explorer les différentes fonctions qu'on a dans le niveau de la programmation pour tout ce qui est les tableaux. Alors, on va commencer par créer un tableau. Je vais simplement prendre mon tableau ici. Pour l'instant, on a un tableau qui est vide. Je pourrais remplacer ça par un tableau. Ça pourrait être un tableau de n'importe quoi, ça pourrait être un tableau de booléen si j'insère l'indicateur dedans. Mais là, je vais prendre un tableau de commande numérique. Donc, ça va être mon tableau en entrée. On va mettre des valeurs alégatoires, puis 12, comme ça. Ensuite, j'ai mon tableau. Alors, on va explorer les différentes fonctions de tableau. Première fonction, taille du tableau. Si on prend l'aide contextuelle, on voit bien que ça renvoie le nombre d'éléments situés dans chaque dimension du tableau. Par exemple, si je prends ce tableau-là en entrée et je vais créer ici un indicateur. Pour l'instant, la taille, c'est 0. Si j'exécute ce code-là, j'ai 1, 2, 3, 4 éléments au tableau. Donc, j'ai une taille 4. Et là, pour l'instant, c'est simplement un indicateur numérique. Si j'augmente mon nombre de dimensions, par exemple, les tableaux, je peux faire un clic droit. Parce que pour l'instant, j'ai un tableau à une dimension. Je peux faire un clic droit pour ajouter une dimension, ce qu'on a ici. On voit ici que, là, j'ai une petite erreur. Et j'ai ajouté une dimension. On peut donc avoir plus d'éléments dans mon tableau. C'est ça. Pas plus d'éléments, mais vraiment une deuxième dimension au tableau. Donc, j'ai un tableau en 2D de numérique. Et là, dans ces cas-là, comme j'ai deux dimensions, par exemple, je pourrais rajouter des valeurs ici. Je vais me retrouver avec un tableau en 2D. Et là, si je crée un indicateur ici pour la taille, donc clic droit, créer indicateur, ça va me sortir un tableau. Donc, ça va me donner la taille de chacune des dimensions de mon tableau. Ça, c'est l'ancien indicateur qui est plus bon. C'est le nouvel indicateur. Et si j'exécute mon code, donc ici, j'ai deux ici pour la première dimension, et j'ai quatre pour la deuxième dimension. Donc, en premier, quand on a un tableau en 2D, il donne toujours le nombre de lignes. Donc, deux lignes et quatre colonnes. Donc, c'est toujours lignes et colonnes pour l'ordre. Si j'ajoute une deuxième, une troisième dimension, donc j'ajoute une dimension, ça va être un peu, la vue appelle ça, je pense, le nombre de pages. Là, on voit que si j'exécute ce code-là, on va juste aller dans la page, je m'excuse. Je vais ajouter une valeur bidon ici, on met un 1. Donc, ici, on voit que j'ai une espèce comme de première page, où j'ai, donc ici, ma dimension de lignes et colonnes. Ici, c'est ma dimension de colonnes. Et là, la deuxième page ici. Au niveau des indicateurs du tableau, ce qu'on voit ici, c'est simplement pour dire à partir de quel indice on montre le tableau. Si vous voulez voir le tableau en entier, il faut mettre 0, 0, 0 ici. Si je mets 1, on va aller voir la deuxième page. Donc, il affiche à partir de la deuxième page. Ici, par exemple, je reviens à la page 0. Ça, c'est donc les indices pour les colonnes, non, pour les lignes. Donc, la première ligne qui est la ligne 0 qui est juste ici. La deuxième ligne qui est la ligne 1. Donc, si je l'utilise d'afficher à partir de la ligne 1, on va voir, donc, on a juste la ligne 1 qui est affichée. Je vais remettre un petit 0 ici. Puis ici, c'est donc l'indice des colonnes. Ça fait que ça dit affiché à partir de la colonne 0. La colonne 0, c'est elle qui est ici, la première. Si je l'utilise d'afficher à partir de la ligne 1, la colonne 1, on a ça, la colonne 2, on a ça, la colonne 3, la quatrième colonne. Si je réexécute ça maintenant, donc, on va me donner le nombre de pages. Puis en fait, tant qu'il est, je vais rajouter, donc, on va rajouter une ligne. On veut savoir, donc, il y a des valeurs différentes. Si on exécute, donc, en premier, c'est la taille du nombre de pages. Donc, un peu notre dimension, on pourrait dire, la dimension en Z de notre tableau. Ensuite, le nombre de lignes que nous avons. Donc, une ligne, deux lignes, trois lignes. Et la numérisation des lignes, c'est 0, 1, 2, les indices. Et au niveau de la colonne, on a donc la colonne 0, 1, 2 et 4. Ça fait un peu le tour, finalement, de la fonction des tableaux taille. Donc là, on peut juste supprimer des dimensions, supprimer une dimension, clique droit, supprimer une dimension. Là, je vais me retrouver avec un tableau, avec des lignes. Des fois, si on veut avoir le tableau sous la forme d'une ligne, quand on a juste un tableau 1D, ou une colonne, c'est vraiment arbitraire comme chose. On peut juste revenir à un seul élément. Et là, si on va voir, sous forme de colonne, on étire dans ce sens-là. Et on voit qu'on n'a plus la possibilité d'étirer sous la forme d'une ligne. Où je peux ramener un élément, et là, j'ai encore l'option de l'afficher comme ça. Alors, c'est vraiment, moi, je préfère les avoir sous la forme de colonne, mais c'est un choix arbitraire, les tableaux en 1D. Surtout que, souvent, quand on a un tableau en 2D, le premier indice, c'est la ligne. Il faut peut-être mieux 1D de le mettre comme ça, mais je trouve que ça prend plus de place. Alors, je vais mettre, simplement, comme ça mon tableau. On peut jouer aussi avec la taille des éléments. Donc, il faut que ça prenne un petit peu moins de place, notre tableau. Je vais juste effacer ça ici. Alors, on va aller voir une autre fonction des tableaux, donc la fonction indexée. Alors, ça nous permet de récupérer un élément du tableau. Alors, si je rentre ma fonction indexée ici, et je prends, donc, je crée ici, par exemple, on va dire une commande au niveau de l'indice. On va pouvoir aller chercher l'élément qui est à l'indice indiqué. Donc, je vais faire ici, je vais créer un indicateur pour nous montrer qu'est-ce qu'on va chercher. Alors, donc, cette fonction-là, ce que ça fait, c'est que ça renvoie l'élément ou le sous-tableau. Donc, selon l'indice qui est spécifié. Alors, j'ai un tableau ici, 1D. Alors, j'ai juste un indice à mettre. Alors, on pourrait dire, donc, l'élément qui est à la position, l'indice 0, c'est ici. Donc, l'indice 0 qui est là, l'indice 1 qui est ici, l'indice 2 qui est ici, l'indice 3 qui est ici. Alors, si j'exécute ce code-là, et ça, c'est mon élément, je vais l'exécuter en continu pour qu'on puisse bien le voir. Mais en général, un code, on l'exécute seulement une fois. Donc, je vais faire l'exécution en continu. À l'indice 0, on a bien l'élément 1. À l'indice 1 qui est ici, on a bien l'élément à la valeur 5. À l'indice 2 qui est ici, on a bien la valeur 9. Et à l'indice 3 ici, on a la valeur 12. Ici, je vais à l'indice 4. Donc, il n'y a pas d'élément. En fait, la vue me renvoie à 0, même si je n'ai aucun élément qui est identifié là. Alors, ça, c'est pour la fonction quand même, pour, je dis, c'est un tableau. On a la fonction aussi remplacer des éléments, une portion d'un tableau. Alors, pour faire ça, je vais s'effacer ce que j'ai ici. Donc, la fonction remplacer une portion d'un tableau. Donc, ça me prend un tableau en entrée, ce qu'on a juste ici. Maintenant, ça me prend, ça me dit l'indice de quel élément je veux remplacer. Par exemple, je vais créer ici, on va mettre une commande. On va varier ça. Donc, à quelle position je veux remplacer la valeur. Et donc, le nouveau sous-élément. Donc, je pourrais créer aussi une commande pour le nouvel élément qu'on va remplacer. C'est le nouvel élément, on va mettre 555. Plus facile à identifier où on l'a mis. Donc, c'est 555, l'indice, quelle position je vais remplacer l'élément. Et maintenant, ici, je crée un indicateur qui va nous montrer notre tableau en sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce tableau-là ? Puis, je vais juste le mettre à côté. Donc, on a le tableau en entrée et le tableau en sortie. Alors, j'ai encore une fois l'exécution continue pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe au niveau du code. Alors, on voit que si je remplace dans ce tableau-là l'élément à la position d'indice 0 par 555, c'est bien ce que j'ai fait ici. Donc, en entrée, j'ai mon tableau qui est juste ici. J'ai la position, donc l'indice où je veux aller remplacer une sous-portion du tableau, donc à l'indice 0. Et c'est quoi l'élément que je veux mettre ? Donc, la valeur de l'élément, c'est 555. Si, par exemple, ici, je change ça pour 556, on a vraiment la valeur qui va changer ici. Et on pourrait le remplacer pour un autre endroit, pour l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Et là, si je le fais pour l'indice 4, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors, la view n'accepte pas que je dépasse l'indice 4, parce qu'il n'y a pas d'élément à l'indice 4. Donc, l'indice 0, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas d'élément. Alors, je ne peux pas remplacer dans un tableau un élément qui n'existe pas. On va voir une fonction qui va pouvoir le faire un petit peu plus tard. Je vais juste arrêter mon exécution en continu. On va construire les fonctions de la view. Donc, on peut faire insérer maintenant dans un tableau. Là, on a remplacé. On a vu ici que le tableau ne changeait pas de taille. Maintenant, si j'utilise la fonction insérer, on va voir ce qui va se passer. C'est assez similaire à remplacer. Le comportement va être un petit peu différent. Maintenant, insérer, on voit que le tableau peut devenir plus grand. La position de l'indice et le sous-élément. Et on va sortir ça ici. Donc, maintenant, on a la même fonction, sauf qu'on l'utilise. Presque la même fonction, mais on a la même configuration, sauf qu'on l'utilise. Donc, insérer dans un tableau. Puis, on voit juste selon le schéma, comment insérer le tableau peut quand même grossir. Donc, là ici, on va juste recommencer à l'indice 0, 555. Et on va voir comment le code se comporte. On va voir tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez, mon tableau en sortie a augmenté d'éléments. Ce n'est pas un élément qu'on a remplacé. Tous les éléments sont là. C'est juste qu'à la position 0, j'ai mis le 555. Donc, avant la position 0, j'insère un élément. Si je déplace la position de l'indice, ça dit maintenant, donc, j'ai rajouté l'élément juste avant la position 1. Donc, la position 1 est ici. Donc, on insère un élément juste avant la position 1. Donc, 555. Si je prends l'indice 2, j'insère un élément, l'élément 555, juste avant la position 2. Donc, juste ici. Entre le 5 et le 9. Position 3, l'indice 3. Donc, entre le 12 et le 9. Et là, si je fais l'indice 4, on va voir que je vais avoir mon 555. Là, si je poursuis, si je fais l'indice 5, ça ne fonctionne plus parce que je veux vraiment l'insérer dans mon tableau. Donc, je peux l'insérer juste après l'élément. Mais que mon tableau arrête à l'élément 12, je ne peux pas rajouter des valeurs. Alors, je ne peux pas m'en servir. On peut juste rentrer la valeur, mais on ne peut pas s'en servir pour ajouter comme un plus de valeurs dans mon tableau. On ajoute une de plus, mais je ne peux pas aller l'insérer dans des positions où je n'ai pas déjà des valeurs. Donc, alors ça, ça fait le tour pour tout ce qui est remplacé des portions de tableau insérées dans un tableau. On peut aussi supprimer une portion de tableau. On va regarder ça. Donc, si je veux supprimer une portion d'un tableau, et je vais juste rajouter ça. Donc, supprimer une portion d'un tableau. Donc, je rentre mon tableau. La longueur, l'indice où je veux supprimer. Et là, c'est la longueur, donc le nombre d'éléments que je veux supprimer. On va créer une commande. C'est tout notre nombre d'éléments qu'on veut supprimer et notre tableau en sortie. Et même, on va pouvoir voir la partie supprimée. Donc, créer ici un indicateur. Donc, la partie supprimée du tableau. Donc, on va mettre l'indice 0. Pour mettre ton longueur, on veut au début, on va essayer de tester et supprimer un seul élément. Et on va aller voir ce qu'on a de partie supprimée. Donc, on va peut-être rajouter un petit peu plus d'éléments pour en avoir plus. Donc, on va mettre un petit 15 ici. Donc, on va exécuter ce code-là en continu. Donc, ici. Donc, j'ai pris mon tableau en entrée qui est ici. Je dis que je supprime quelque chose à l'indice 0 pour une longueur de 1, donc de 1 élément. Alors, donc, l'indice 0, c'est ici. Je supprime donc un seul élément. Donc, je supprime que le 1. Alors, il me reste de 5 à 15 que j'ai ici. Puis, c'est la partie supprimée. Si j'augmente ma longueur de la partie supprimée, maintenant, je supprime à partir de l'indice 0 pour 2 éléments. Je vais supprimer le 1 et le 5. Donc, la partie supprimée, c'est 1 et 5. Il me reste donc le 9, 12, 15. Je pourrais supprimer donc à partir de l'indice 1 Si je supprime à partir de l'indice 1, je vais avoir le 5 et le 9 qui vont être supprimés. Ce que j'ai ici. Et là, on voit qu'on les a supprimés. Puis, le reste du tableau, donc ces deux éléments-là, reviennent en haut. Et j'ai 1, 12 et 15. Et donc, je pourrais même presque supprimer le tableau complet. 3 éléments, donc 5, 9, 12. 4 éléments, donc 5, 9, 12, 15. Et si je fais 5 éléments, ça ne changera rien. Je ne vais pas d'autres éléments plus loin. Alors, ça ne change rien. Si je mets 5 éléments à partir de l'indice 0, là, on voit que j'ai supprimé mon tableau complet et qu'il ne reste rien en sorti.